En même temps qu'on est ensemble dans l'Hijra vers l'Abyssinie, en même temps qu'on est ensemble, malgré que l'Islam est en train d'attraver Hamza et Umar ibn Khattab, le troisième point que l'Iba nous fait ressortir, c'est qu'en premier, quand il y a des difficultés dans le Maqqa, le Résulte sallallahu alayhi wa sallam a été ressorti dans le Taïf. Accompagné de ce garçon adoptif, Zed ibn S'harith radiallahu alayhi wa sallam, Taïf qui trouve environ 100 à 120 kilomètres avec Maqqa, avec l'espoir par l'eau d'Allah qui a accepté ce message qu'il peut transmettre. Arrivant là-bas, il y a eu un bien hostile envers lui. A un point qui, il y a eu un bâtelé. A un point qui, il y a eu un bâtelé. Il y a eu un bâtelé. Il y a eu un bien retourné. En cours de route, le Résulte sallallahu alayhi wa sallam a été ressorti. Imaginez-nous le prophète d'Allah. Quand il a dit Dieu, pour quitte l'adoration, tout le monde idol adore un seul créateur, pour quitte l'adoration du bien, il peut faire ça. Pour lui. Il a fini d'accepter lui. Il a eu des un prophète. Il peut faire ça pour lui. Dans un endroit, il n'a pas accepté lui. Il quitte l'endroit là, il y a un autre endroit. Là-bas, il n'a pas accepté, il a battu tout. Donc, il est un peu retourné, il est bien retourné. Il est assisé, il y a tant. Il y a tant, c'est là, qui l'ange de la montagne vient avec lui. Il dit, oh Mohammed, je te donne ma permission, pour joindre cette montagne là ensemble, pour finir ce. Parce que Taïf, il y a une place montagneuse. La sagesse d'un prophète. Et à la tête de tout le prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit non. Pour qu'il y ait des espoirs d'un prophète après, Allah subhanahu wa ta'ala tire depuis ce qui est, ce qui est pour lui. Il y a un prophète. La sagesse d'un prophète, c'est une raison personnelle. Il n'y a pas de battre moi là. Il n'y a pas d'un prophète. 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 Ils n'y a pas d'un prophète. Ils n'y a pas d'un prophète. Ils n'y a pas d'un prophète. Si vous avez des enfants, il y a des enfants. Effectivement. Ce qui se dit, c'est un taïf comme les gens qui sont là-bas. Ce qui se dit, c'est un taïf, il y a des milliers qui sont là-bas qui disent que les gens qui sont là-bas. Ce sont des habitants, les Irak. Donc tout cela, le Résulte sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a des marques, il n'y a pas fait de donner sa permission là. C'est pour moi quelque chose qui amène nous, pour comprendre l'essentiel, qu'il y a des milliers qui sont là-bas, parce qu'il y a l'entour, il y a des questions partout. Mais en même temps, il y a une réflexion qui a amené que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, lui montre nous de œuvrer, de travail, pour trouver le résultat là-dessus. C'est possible aujourd'hui, on peut faire un travail sans le résultat après où l'amour est venu. Ce fruit après où l'amour est venu. Il ne faut pas apprécier pour trouver le résultat aujourd'hui. Nous, nous sommes là pour œuvrer, pour faire action, pour faire des efforts. Le résultat trouve dans l'ami Allah. Le résultat n'apparaît dans l'époque, alhamdulillah. Le résultat n'apparaît pas, alhamdulillah. Il faut le possible après où l'amour, après 10 ans, après 20 ans, après 50 ans, à ce moment, ces efforts qui ont fait là, souffrent, souffrent, mais c'est un événement de taïf. Il ne faut pas faire nos vengeances personnelles qui ont un obstacle entre nous et le résultat de la réussite vers l'islam, ou pour gagner l'image, le message de l'islam pour personne, afin qu'il nous garde l'espoir, sa djimoun la, sa groupe djimoun la, sa peuple la, jeune génération après, capable d'accepter l'islam. Wa salli allahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabihi jema'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.